Et salut à tous, c'est Katox, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur le maître du donjon de Navelbuck. On se retrouve de l'autre côté de la grille, avant nous jouions les aventuriers, aujourd'hui nous jouons le maître du donjon, ce sera moi. On remercie GamesPlanet, le partenaire qui nous offre ce jeu pour que je puisse le tester avec vous, et bien sûr en solo le poncer comme il se doit. Grâce à GamesPlanet et au code DONJONSIGN vous avez 19% de réduction, ce qui vous fait l'édition standard à 20,18€. Vous avez un lien dans la description, vous l'utilisez, vous entrez le code au moment de payer et vous avez votre réduction. Et franchement, de ce que j'ai pu tester, j'ai joué une heure en solo pour l'instant, c'est un jeu qui est de très bonne qualité. J'entame une nouvelle partie avec vous, en campagne, pour voir un peu l'histoire. Ça servira en même temps de tutoriel, en même temps de découverte avec vous. Peut-être une série va s'en suivre ? Le donjon de Nailbuck, une grande série audio qui s'est déclinée en BD, en livres et autres, et même en jeu de rôle. J'en suis moi-même très très fan. Un humour que j'adore. Et rien qu'à voir l'écran de chargement, j'adore. Le poulet, animal emblématique du donjon de Nailbuck, le fameux poulet. Le maître du donjon. Depuis des décennies, le donjon de Nailbuck brille au firmament de la terre de Fang. Oui, alors c'est peut-être un peu abusé quand même. C'est curieux, j'en ai jamais entendu parler quand j'ai passé mon brevet élémentaire d'acolyte de sorcier teigneux. La communication est difficile pour les donjons indépendants. Ah, vous n'êtes pas affilié à la caisse des donjons. C'est parasite sans scrupule ? Non, jamais. Mais nous avons les pièges les plus sournois, les gardes les plus rusés, les monstres les plus terribles, les trésors les plus remarquables. Et les maîtres du donjon les plus forts. Parfait, parfait. Je fais visiter un peu ? Non, nous, il y a eu des travaux. La peinture n'est pas sèche. Ah, dommage. Même si notre réputation n'est plus à faire, j'ai décidé que ce donjon devait passer à la vitesse supérieure. Oui, oui, l'annonce était très claire. Et puis j'ai besoin de temps pour mes recherches magiques. Certes. Et au sujet de la rémunération, je... Tout ça n'est pas très important. Je suis dans les standards du marché. Sans parler de la satisfaction de rejoindre un sorcier de grand renom. Et oui, bien entendu. Puis rencontrer les autres membres de l'équipe ? C'est-à-dire, pas aujourd'hui. Ils sont en séminaire pour l'amélioration des... Voilà, les processus. Enfin, tout ça. Processus. L'heure tourne et j'ai beaucoup d'autres candidats. Qu'en pensez-vous ? Une telle offre ne se présente pas deux fois dans une vie. Je crois que c'est d'accord. De toute façon, je n'ai pas le choix. Personne ne veut d'un demi-gobelin sur ce marché. Il y a trop de discrimination. Entendu, j'assigne. Parfait, parfait. Vous avez fait le bon choix. Et maintenant ? Maintenant ? Au travail, misérable. Je ne paye pas les gens pour bailler au corneille. Oui, maître. Bon, alors voyons voir. Où est le personnel du donjon ? Dans quel état sont les lieux ? Je vais faire le tour du propriétaire. Hum. Je me demande si j'ai bien fait de signer ce contrat. Voilà, donc on incarne Ray Vax, qui est l'intendant de Zangdar, le maître, enfin le maître, le sorcier maléfique du donjon. Ceux qui connaissent un peu la série audio savent que c'est une relation très particulière entre les deux, étant donné que l'un est un sorcier hyper puissant, mais qui ne fait pas grand-chose. et que Ray Vax, finalement, est un peu la tête pensante, le bon administrateur du donjon. Donc on prendra un peu ce rôle de l'intendant. Donc on regarde ce fameux maître du donjon. Humain. Métier. Maître du donjon. Patience. Il a de la patience. Si ça arrive à zéro, c'est raté. C'est noté. On trouvera Ray Vax dans les cuisines. Quelle surprise. Ah là là là, non, d'un robinet, je n'écoute pas les voix dans ma tête. Non, non, non. D'accord. Hop. On trouve les sbires. Il a l'air de te payer bien cher, lui. Il gagne de l'expérience, des cas, des salaires. Donc ça, tous les sbires ont, comme dans beaucoup de jeux de gestion, un niveau, des attentes. Plus le niveau est élevé, mieux il travaille. Mais surtout, plus ils sont payés et plus Béron doit leur offrir du luxe. Voilà. Là ici, il est en formule motivé. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet négatif. Voilà. Un classique. La fameuse taverne du donjon de Nihalbuck. Apparemment, l'ours à la bière, il est très bon. Nous n'arriverons pas à garder du personnel avec des locaux aussi démunis, maître. Ce n'est pas d'argent à dépenser pour que mes serviteurs se prélassent dans le luxe. C'est-à-dire, c'est une question de standing. Dans le temple de Wismal, par exemple, ils ont 18 toilettes rien que pour les serviteurs. Quoi ? Ces imposteurs ? Bon, débrouille-toi, mais fais le minimum. Ce n'est pas un hôtel ici. Bon, alors, voyons voir. Déjà, il faut absolument des toilettes. Le pot de chambre et les tas de fumier, ce n'est plus possible à notre époque. Alors, le tutoriel se fait un peu comme une histoire racontée. C'est vraiment hommage au donjon de Nihalbuck, tel que certains peuvent le connaître. Dans le sens où c'est une série audio. Donc, à l'époque, je me fais vieux. A l'époque, le but, c'est vraiment de s'asseoir, d'écouter ça et de se laisser transporter. Il n'y a pas d'image, il n'y avait rien. Les tout premiers épisodes, vraiment, vous aviez juste des voix sur un fichier MP3 que vous aviez téléchargé. Donc, j'ai vraiment l'impression que ça se fait un peu dans ce mode hommage. Bon, première pièce qu'on crée, des chiottes. Super. Ça fixe l'apprentissage, moi. Je trouve ça intéressant. Hop, on valide. Accélération du temps. Donc là, tout le tutoriel se fait vraiment un peu comme l'aventure audio. Sauf que, voilà, il y a quelques vannes et autres. Ça peut amener un peu de ralentissement pour ceux qui aiment bien aller un peu plus vite. Voilà, donc comme je disais, ça peut parfois amener un peu de longueur, mais bon, c'est une petite partie. Une fois que c'est terminé, ça va relativement vite. Tortoir pour les employés, ce qui paraît qu'ils ont besoin de sommeil. C'est surfait le sommeil. Hop, on va mettre ça là. On va leur mettre des petits lits. Je peux le modifier, oui, parce que je n'aime pas le sens, dans lequel il est. Hop. Voilà, deux lits. Pour certains qui commencent le jeu, alors, je n'ai pas excessivement joué, juste au début, pour un peu configurer. Si je peux, vous tenez un conseil que j'ai eu, moi, dans la démo, parce que la démo, c'était vraiment tout le tutoriel ici. C'est vraiment de respecter ce qu'ils vous demandent de faire dans le début. Sinon, très vite, vous trouvez un cours d'argent. Par exemple, là, dans cet endroit-là, on aurait tendance à le faire très grand, avec beaucoup de lits, etc. Mais ça va vous coûter cher, et vous vous retrouverez en banque groupe, sans même vous en rendre compte. Amélioration, on les a installés. Voilà, donc ce jeu peut ramener, enfin, peut vraiment rappeler des trucs comme Evil Genius, un petit côté Dungeon Keeper aussi, un petit peu, dans ce style-là. Mais voilà, on est vraiment sur ce style de jeu de gestion. À boire. Je vais me concentrer sur mes recherches magiques, et le développement de mon potentiel de management. J'ai tout à fait dans mes cordes. Alors voyons, il faut des tables pour les clients, de quoi servir de la nourriture et de la boisson. Pendant ce temps, je vais prendre un abonnement à quelques publications périodiques concernant la gestion des donjons maléfiques. Ce sera plus... Je me demande s'il fait ce qu'il fait. Et surtout, ne dépense pas trop. Nous sommes censés extorquer de l'or aux pauvres. Pas nous ruiner en mobilier pour y brogne. Alors, quand je vous disais qu'on a le sorcier maléfique et son acolyte qui a plus de jugeot que lui, c'est vraiment dans ce style-là. Alors, modifier la taverne pour accueillir 4 clients supplémentaires. Bon, on va rajouter des tables, on n'a pas trop le choix. On va rajouter une table ici. Bon, ça ne coûte pas cher, je vais en mettre plus, parce que la taverne rapporte des sous. Plus on a de gens, mieux c'est... On attend les petits pélos... Est-ce qu'il y a un nom ? Il n'y a pas de nom. On attend les petits pélos qui viennent construire le tout. D'un coup de marteau, hop, une table. En fait, tout ça, c'est nos spires. Bah non. Ah si. Des thunes. On l'a fait rapport, maître. Eh mais, c'est quoi ce gobelin terme ? Demi-gobelin. C'est quoi cette brute ? C'est le maître d'armes du donjon, il commande la garde. Alors, ce raid de représailles ? Affirmatif. Nous sommes arrivés au point de cible, le dénommé Temple de Wismal. Embuscade ennemi, combat, taux de perte de 100% pour nous. Rapport terminé. Quoi ? Bande d'incapables. J'ai moi-même été blessé six fois. Nous étions attendus. Je suis chef de la garde, pas maraudeur. Cela demande une préparation opérationnelle spécifique. Clairement, ce n'est pas très rassurant quant à vos capacités. De quoi il se mêle le résidu de salle adverse ? Silence, vous deux. Révac, c'est le nouvel intendant. Quant à toi, Orlon, je vais peut-être changer de maître d'armes. À votre guise. Mais je me plaindrai à la guilde des mercenaires et gardiens de donjon. J'ai été employé en dehors de ma spécialité. Maudites soient les entrailles du Grand Allé-Furne. J'en ai assez de ces revendications syndicales. Fichez le camp, tous les deux. Je retourne à mes recherches. Je crois qu'il vaut mieux essayer de collaborer. Dans notre intérêt réciproque, maître d'armes. Ouais, observatif. Pour l'instant, revure de... Enfin, je veux dire, intendant. C'est vraiment ce qui se passerait si l'administration s'occupait des quêtes et des donjons dans le monde. C'est l'univers de Nalbuck qui est exceptionnel à ce niveau-là. Pourquoi ce donjon est si mal gardé ? On se croirait dans un moulin. Avant de pouvoir arrêter des aventuriers, il faut se débarrasser des traînes patins. Affirmatif. La réduction des effectifs suite à la tentative d'incursion du Temple de Wismal pénalise la rotation des unités. Il faut recruter de nouveaux gardes d'élite. Les gardes coûtent cher. Il est lu dans Donjons et Despotes que les fonctions de support devaient être externalisées dans le cadre d'une gestion... Une gestion obnubilée des processus de l'entreprise. Optimisé, vous voulez dire, maître ? Silence ! Je ne comprends rien au vocabulaire moderne de gestion des donjons. Quant à toi, améliore la garde, mais sans dépenses inutiles. On doit pouvoir recruter quelques stagiaires. Cela ne coûte presque rien. Il faut juste penser à les nourrir de temps en temps. Il a raison. Salle de garde, essentielle pour défendre le donjon contre les intrus. Placé là, à proximité de l'entrée. Hop ! Salle de garde. Entrée. Bon, je vais le mettre ici. Bon, on va laisser un petit couloir là. Hop ! Porte vers l'entrée. Hop ! Une petite construction. Eh, l'animation n'est pas dégueulasse, franchement. On rappelle évidemment que c'est un studio français qui fait ça. Le créateur du donjon de Nilebuck, Pen of Chaos, a travaillé avec Artifact Studios, qui fait des très bons jeux. Ils ont eux-mêmes fait le jeu précédent du donjon de Nilebuck, qui est aussi un très bon jeu, totalement sur un autre style. Donc vraiment, ils brassent large. Donc chaque casier augmente la population du donjon. Nombre de gardes, toujours affiché. Les premiers stagiaires sont arrivés. Soldats, gardes avant ! En rempart de sur l'homme de base. Et je ne veux voir qu'une seule tête. Je suis curieux de voir comment il s'y prend pour les entraîner. Idéalement, il faudrait trouver un tas de terre et leur faire creuser un trou pour l'enterrer. Mais, mais, c'est absurde. Mon terrain, un tas de terre. L'obéissance aveugle, réfléchir, c'est déjà désobéir. Allez, en pas de course la blesaille. Hop ! Deux, opte, opte ! Qui explore mon donjon. Survivor à l'incursion. Oui, et je fais comment pour les tabasser. Bon, un stagiaire de moins. Pourquoi l'alerte vient d'être donnée, là, maintenant ? A mon avis, ça doit être un truc scripté ou quelque chose comme ça. Il est niveau 2. Quand c'est une grève, il est en cours. Elles ne sont pas les étudiants. Je ne me intéresse pas, je ne veux plus entendre de bruit. Gère ce problème ou c'est toi qui seras fouetté. D'ailleurs, il y a un article dans Donjons et Despotes sur la torture psychologique des sbires du middle management. Qu'est-ce qu'il veut ? Oula, c'est quoi ça ? Il veut travailler avec son poulet de compagnie. Il veut travailler 6 jours par décade, couverture dentaire, 5 décades de congé par an, une augmentation. Il veut la pause café. Oh putain, la pause café. Oh, c'est dur. Il veut pouvoir boire sur le travail. Il veut s'asseoir 5 minutes par heure travaillée. Il veut un verre d'eau. Et il veut aussi la démission que j'en ai. Ah, ça va être beaucoup ça. Eh ben, tu sais quoi ? Salut. Eh, imagine faire les deux. Ça peut être dangereux, mais ça peut être super classe. Avec des sbires mécontents. Affirmatif. Pour démolir ces petits fouineurs, il faut des gardes motivés et donc bien nourris. Tous ces problèmes sont indignes d'un sorcier de haut niveau. C'est bon pour les stagiaires. Bien sûr, maître. Euh, je vais voir ce que je peux bricoler. Mais il va nous falloir un cuisiner. Qu'il ne soit pas trop cher et qu'il cuisine des choses appétissantes. De l'ours à la bière, par exemple. Parfait. On peut aussi adapter la nourriture à chaque origine. Si on sert à des gobelins la nourriture des elfes, ils vont aussi manger les elfes. C'est pas très grave. Donc, construire le bureau de Rivex. Ok. Est-ce qu'on peut faire un tout petit truc à lui ? Proche d'une salle qui ne devrait pas trop s'agrandir dans un coin. Bah tu sais quoi là. On peut me faire plus petit. Comme si c'était prévu pour, tiens. C'est moche, mais ça sera fait. Je vais ralentir un peu le temps. Voilà. Il faudrait qu'il puisse permettre de ralentir le temps. Borkfark. Ok. Ça, c'est un orc d'office. Cuisinier, salaire, zéro. Parfait. Refuse de manger des légumes ou des gamelles. Ok. Par exemple, les orcs en carnivores qui nécessitent de produire des repas de fiande. Ok. Donc on va devoir modifier la cuisine. Qui est-ce donc que cela ? Ah, on reconnaît la voix. Oui, mais je viens justement de recruter un, un cuisinier orc. C'était le seul dans mes moyens. Vous êtes qualifié ? Par dit, j'ai été cuisinier, barbier, aventurier, chirurgien, bourreau et embaumeur. L'épluchage et le désossage, ça me connaît. Et mille broucoules pour vous servir. Une bière de préférence. Et sinon, vous avez quelqu'un pour la taverne ? Eh bien, en fait, pas du tout. C'est vrai qu'un bon patron de taverne, cela pourrait servir. Mais je n'ai pas vraiment de budget. Je me paierai avec les recettes. Allez, vous ne le regretterez pas. Je vais en faire un rat de première bourre. Toute la terre de Fang viendra pochétronner ici. Le secret, c'est de bien saler la cuisine. Reçu, fort éclair. Mouvement en direction du bar. Marche, honteux, honteux. Bon, on va construire une cantine pour ne pas qu'ils squattent notre taverne. Hop. Est-ce qu'elle passe ici ? Est-ce que je peux la réduire ? Non, ça va être moche. Après, la salle des gardes. Tout en gardant un petit passage. Je pourrais l'augmenter après. Il vaut mieux toujours construire petit et puis après augmenter les salles que faire des salles trop grandes parce que plus la salle est grande, plus elle est dépensée. Donc économie, les sous, c'est important. J'adore vraiment la patte graphique de ce jeu. Je trouve que je suis pas assez... C'est cartoon, sans pour autant être abusée. Il y a quand même pas mal de petits détails. Voilà, regardez, regarde les encres qui sont là dans le bâtiment. Voilà, t'aurais pu très bien les enlever. C'est très belle, elles sont là. Des petits détails un peu partout là. Regardez, hop, là. La plage, petite grotte. J'aime bien. Bon, c'est ce qu'il veut dire. Et ça, c'est bien. On sert du bon, du gros qui tâche, de la bière qui tape et de la saucisse qui donne soif. Quoi ? Décalez cette énergumène. C'est Emile, le nouveau patron de la taverne. Je vous expliquerai. Je commence à perdre patience. On dépense trop pour des padaises ici. Et notre réputation ne s'améliore pas. Il faut de la réputation. Ça donne le niveau. Pour attirer certains clients ou serviteurs de qualité, il faut augmenter le standing. Nettoyer, améliorer les sanitaires et recruter de bons domestiques. Voilà, c'est ça. Ce qu'il vous faut, c'est des elfes. Alors, vous pouvez vous faire de laitue et ils ne faites plus au clor d'herche. Mais niveau propreté, ça brille comme un miroir. Engager des elfes. Cylène du beau-fion. Parfait. D'hygiène, d'hygiène, impact sur le moral. Donc, il faut que ça soit propre. Autant que ça semble, il faut que ça soit propre. Bon, ok. Maintenir le sable propre. Oui. Ah, bon. Légumes en cuisine et elfes moussants. Il est où mon elfe ? Voilà, il est à peine arrivé, il se plaint déjà. C'est bien un elfe. Allez, nettoie. Plutôt efficace. Bon, dans la salle d'eau, il nous manque deux douches. C'est quoi ça ? Arriver debout ? Bon, encore. Hop. Une. Deux douches. Le concept de vie privée. Ok, on verra ça plus tard. On valide. Recruter un cuisinier elf. Je vais mettre un elf et un orc en cuisine. Bon, bah. Ok. Mettre une cuisinière dans la cuisine. Il y en a déjà une. Bon, une cuisinière de plus, je suppose. On va la mettre ici. Ah, garde-manger. Est-ce que je vais voir le ranger ? Si on place celle-là, si on place ça ici, on peut placer celle-là ici. Voilà. Je sais pas si... Je sais pas si on se nettoie vraiment dans ce genre de douche. C'est une manière de défoncer des choses avec un coup de pied. Moi aussi, je range les choses comme ça. C'est vrai que ça claque. Encore cette publication à la noix. La décoration de mon donjon ne doit pas être négligée. C'est un aspect essentiel de la... De la prolificité des processus de cette organisation. La productivité, maître. Vous disiez que nous n'avions pas d'argent pour... Occupe-toi d'améliorer les choses, ou tu finiras en peau de fleur. Et cesse de contredire mes orientations managériales. Ou Orlov t'enverra une lettre de renvoi avec une arbalète. Bon. Cliquez sur l'onglet intérieur pour augmenter le prestige. Ah, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition ? Une fontaine vide. Super. Une fontaine octogonale. Un brasero. Bon, on va mettre un petit brasero. On va décorer un peu la taverne. Un petit coffre. Ah, je peux mettre des cloisons. Un petit peu de vie privée. Pas mal, ça. Un peu trop large. Voilà. Déjà, décorative, c'est parfait. On va en mettre un petit peu... Non. On va y placer un petit brasero, je crois. Oh. Petit brasero de chauffage. Camp des labres. Excusez-moi du peu, messieurs. C'est un camp des labres. Ici. Et un petit banc. Voilà. Pour qu'il puisse se reposer tranquillement. Là, j'ai placé quatre décorations sur ma côté plus fière que deux des pièces cumulées. Allez, installe-moi tout ça en quatrième vitesse. Parfait. Je suis fort aise d'avoir fait des choix en matière de décoration. Je vais écrire à l'association des propriétaires de donjons de fang pour leur faire la démonstration de son génie créatif. Ouais. Je vais faire que cela ne nous attirera pas d'ennuis. Généralement, ça craint quand on dit ça. Elle a un livre. C'est très dangereux. Je confirme, c'est très dangereux. C'est-à-dire que je suis son intendant. Puis-je vous aider ? Je viens au sujet d'un courrier envoyé par lui à l'association des propriétaires de donjons de fang. Vous allez publier sa lettre sur les décorations intérieures ? Je ne sais pas. Cela regarde la rédaction de la gazette de la PDF. Je suis Josiane Mortadel, contrôleuse principale de la pdf. Je suis ici pour votre demande d'affiliation. Allez. La CDD ? Mais nous n'avons pas demandé d'affiliation. Il doit y avoir une erreur. Votre maître a écrit à la PDF. D'après les stipulations du règlement de la PDF, qui est sous notre cellule, tout courrier vos demandes d'adhésion à la caisse des donjons. Sauf mention contraire express. Cochez cette case pour votre accord et après ils volent toutes vos données. C'est à peu près ça. Malédiction fuitrine. C'est complètement absurde. Et si nous refusons d'adhérer ? C'est votre droit. Conformément au règlement de la CDD, validé par la jurisprudence de la totalité des tribunaux de la terre de fang, je vais vous demander 200 000 pièces d'or en dédoble. Oui. 200 000 pièces d'or en dédoble. 200 000 pièces d'or en dédoble. Quoi ? Mais c'est du racket. Le plus simple est donc d'adhérer à la CDD, comme la plupart des donjons sérieux. Je vais de ce pas faire signer les documents à votre maître. Pour un petit donjon comme le vôtre, cela ne représente que 412 parmi... Ah, les joies de l'administration. Waouh, ça... Voilà, ça... Ça donne le niveau. Allez, rentre-t-il en mode signé. Alors ça, c'est du gobelin. Je vais pas tout lire, mais ça a l'air d'être assez sympa. Comme d'habitude, je suis sûr qu'il y a plein de références à mettre dedans. On va pas tout lire, mais bon. Bon, ben... Cochez la case pour l'exploitation de l'ensemble des clauses dedans. Tout pouvoir vous mettre sur votre misérable existence. Bien sûr que vous acceptez. Oui, oui en rouge. Ben, le oui en rouge. Félicitations pour votre adhésion à la caisse des donjons. Je vais vous faire part de mes premiers constats nécessitant une action immédiate de votre part. Par les tentacules de Xor, je n'arrive pas à croire que nous ayons été piégés de la sorte. J'ai déjà mal à la tête. Révax, occupe-toi de ça. Je note une absence de lieu dédiée à l'interruption momentaine et de l'activité des personnels assumant les fonctions ancillaires du donjon. Cela nuit à leur performance et dégrade la rentabilité des sources de revenus secondaires. Il faut une salle de pause quoi. Donc la jauge de morale est affectée par trois besoins. la propreté, manger et se divertir. Ok. Bon benne salle de pause. Hop. On va la mettre dans ce coin ici. On peut la mettre... On va juste faire six. Bon. On va la placer ici pour laisser un peu de place pour le dortoir. Maintenant on est un peu loin de tout. Voici. On va essayer de préparer un peu tout ça. Bon ben ça va placer la porte directement. Ah c'est bon. Hop. Table de jeu. Attends. S'amuser. Nain et orque. Utilisable. Humain, elfe. Nain et orque. Bon on va prendre... Ceci. On va prendre le pépitre. On va en mettre deux. Ah mais ça c'est pour qu'elle sbire. Bon on va quand même mettre ça. On va encore mettre un. Voilà. Une belle salle de jeu. Qu'est-ce qu'il râle ? Qu'est-ce qu'il râle ? Il a besoin de sommeil. Les sables de jeu, les sbires pourront se disparaître. Ah moi je dis bravo. Avec ça, ils arrêteront d'user les bombes de la taverne. Ils savent lire. C'est tellement beau. Terminé. Une salle de repos pour les sbires du donjon. Parfaitement fonctionnel. Nous sommes censés être un donjon maléfique. Pas un club de détente pour Feignas. Et puis quoi encore ? Un temple de Dlul avec salle de sieste géante ? Oh. Je dis pas non. Je vais continuer d'évaluer les performances des sous-fonctions procédurales de votre organisation ainsi que l'efficacité des actions supportant vos processus primaires. J'ai pas compris. Salutations, chers employés. Vous écoutez Radio Donjon, la radio des d'hier qui travaille pour notre maître Zandar. Mettez votre travail au mieux et vous ne serez pas fouettés. Je vous laisse en compagnie de notre animateur, le Gobelin Trafili. C'est bon, c'est bon. La radio du donjon. De l'alcool. Des tonneaux en Perse et puis quelqu'un pour servir la bière et le pinard. Ce qui rapporte, pas de secret, c'est de l'habiture. Il a raison. On va exploser le classement trip à vide d'or. Trip à vide d'or. La fréquentation de la taverne, des vances en prestige et des boissons proposées. Chaque groupe de clients a sa propre préférence de consommation. Ils ne viendront que si vous êtes en mesure de les satisfaire. comptabilité, comptabilité, revenus et dépenses. Les revenus de la taverne sont aussi présents, pratiques pour vérifier sa rentabilité. Très bien. Donc, les gains de la taverne, le total. Pourquoi mon total de gains de taverne ? Pourquoi mon total est en dessous de mes gains de taverne ? Il y a un problème. Qui me pique des thunes. Ah non, ce qui est les salaires sont des... Ça va. Attention. De haut, modifié la taverne. Un baril pour des clients gobelins. La counterbrou. Voilà. Et un... Pour des clients elf. Jus de fruits pourris. Je suis sûr que les elfies vont adorer ça. Hop. Voilà. Self à viande. Pas besoin de ça. De l'habiture. Comme quoi, même le maître du donjon a besoin d'une petite douche de temps en temps. C'est vrai qu'il y a un peu de pied. Un goût de pied. Voilà. Un peu que sa courbe. Les poivrons a plu et on a diversifié la clientèle. On est un établissement inclusif. Comme on dit maintenant. Un pour tous, tous bourrés. Parfait. Et on n'a pas été repéré par le maître. Ça, généralement... ... 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 il faut un atelier ça doit être douloureux alors atelier on va le mettre dans un coin on va le mettre ici, ce sera discret tiens deux établis technologiques calme toi alors ça c'est des d'ailleurs un artisan gobelin parfait, un deuxième artisan gobelin parfait on va les voir arriver, on va lancer l'atelier, on va voir ce qu'il se passe c'est que maître, nous avons créé un atelier suite à vos ordres pas moyen de faire des recherches tranquilles tout ça génère de la chiant lit cosmoclubique j'espère au moins que cela sera utile pour faire aboutir mes plans grandiose je vais procéder à l'audit qualitatif de cette structure de soutien technique et vous communiquez un rapport idoine mais cela semble s'approcher des standards minimum acceptables la vache ! je sais pas quoi il tourne à la caisse mais c'est du costaud à l'alcool de prune peut-être bien, on va terminer cette découverte sur cette notion d'alcool de prune je trouve que c'est une bonne façon de terminer cette découverte donc on a parcouru un peu le début c'est un peu début tutoriel en histoire j'ai pas encore beaucoup avancé dans la campagne donc si une campagne en épisode vous plaît n'hésitez pas à le dire dans les commentaires peut-être que je lancerai ça à la place d'une campagne Songs of Six qui sait, un jour peut-être ça arrivera sur ces très bonnes paroles j'en remercie encore Gamesplanet et n'oubliez pas si vous voulez vous procurer le jeu qui vraiment semble très 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 qualitatif n'oubliez pas le code promo dont j'en signe vous utilisez le lien vous entrez le code promo et vous avez 19% de réduction c'est quand même pas rien sur ce je vous fais des gros bisous j'aime 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 je 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 j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501